Bonsoir à tous, je me présente, bonsoir à tous, bonjour à tous, excusez-moi, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous parler de la série Tapie qui est mon coup de cœur. Je trouve vraiment cette série extraordinaire parce que je connaissais le personnage de Bernard Tapie. L'émotion, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je connaissais le personnage de Bernard Tapie, j'ai grandi un peu avec ce personnage qu'on a vu dans Les Guignols. Oui, comme je disais, ce personnage qu'on a vu dans Les Guignols ou qu'on a vu sur l'espace public, qui était une sorte de self-man man, un homme d'affaires, un businessman qui montait, qui achetait Marseille, qui était le président de Marseille. C'est un homme public très important et la série retrace bien ça. Alors, je comprends que la famille Tapie, plus ou moins, n'apprécie pas parce qu'on parle du personnage, la vision, objectivement qui il est. Je trouve que la série fait un sacré travail là-dessus parce que je ne pense pas qu'elle prend un parti pris en fait. Elle veut juste montrer, enfin, elle prend un parti pris, mais elle montre tel qu'est notre ami Bernard Tapie, qui est un businessman, c'est un magouilleur. Voilà, on ne va pas discuter 150 ans, on le sait, on le sait tous, c'est d'affaires publiques en plus. Voilà, en plus, je sais des choses que les gens ne savent pas et je vous assure que c'est vrai parce que, en fait, si vous voulez, moi, j'ai travaillé dans la sécurité et j'ai connu quelqu'un qui était un détective. Et en fait, on discutait de ses affaires et tout ça. Il m'a dit, un jour, je m'occupais de l'affaire Bernard Tapie, je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit, je ne te mens pas, il y a des gens qui sont venus dans mon bureau et c'est des gens très puissants. Voilà, ils m'ont fait comprendre que, voilà. Tu sais, en fait, il m'expliquait qu'à un certain niveau, en fait, ça bloque, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des gens très puissants, ils viennent te voir, ils disent, bon, voilà, tu ne t'attiras pas plus haut, quoi. Je vous jure que c'est vrai. En plus, le gars, c'est un bon gars en plus, c'est un bon détective, c'est un mec qui fait vraiment bien son travail. Et du coup, on avait parlé un peu de ça et on était un peu stupéfaits. Stupéfaits et pas trop, en fait, on ne va pas se mentir. Mais tout ça, pour dire quoi, je trouve que, en fait, ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est la performance de Laurent Laffitte et du reste du casting. Laurent Laffitte est très fort dans le rôle, même si je sais qu'il joue sa femme. J'aime bien ces deux femmes, s'il y a deux femmes dans la série, qui sont Michel Tapie et Dominique. Et la deuxième, on comprend pourquoi elle est plus avec la deuxième que la première, même si la première me fait de la peine parce que c'était une femme loyale, gentille, tout ça. Ça me fait toujours de la peine quand... Mais bon, les gens n'apprécient pas la richesse qu'ils ont quand... Voilà, après, il a retrouvé son bonheur ailleurs. Parfois, je pense que ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Bernard Tapie ? Il y a Hakim Djimili, il me tue dans la série, il est incroyable. En fait, il joue son pote Farid et tout. Farid Ben Mabrouk, c'est un tueur dans la série. C'est un tueur. Quand vous allez voir l'amisode 3, vous allez comprendre, mais dans le reste de la série, c'est un tueur. Il joue très, très bien en plus. Donc, il faut saluer aussi sa performance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dans la série ? Non, la série, elle est incroyable. La série, elle est folle. Vraiment, la série, elle est très, 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 très folle. Elle est vraiment géniale. L'épisode 7, il est fou. Je trouve l'échange entre Bernard Tapie et le procureur, il est juste extraordinaire. Un face-à-face mythique. Je suis sûr que ça s'est passé comme ça parce que la conversation, elle est tellement folle. Je me dis, tu ne peux pas inventer ça. Tellement, c'est incroyable. Et non, on voit que Bernard Tapie, c'est un béquet un peu comme vous et moi qui part de tout en bas. Après, peut-être la différence entre lui et nous, c'est qu'il a eu la capacité où il a rencontré la personne qui a pu le mettre à l'étrier et qu'il puisse avancer parce qu'en fait, il rencontre M. Loiseau qui, c'est le début de la série. Donc, on ne se passe plus les beaucots. M. Loiseau, il lui donne 100 000 francs, ce qui est une somme incroyable pour qu'il puisse monter son business. Et non, c'est incroyable. En plus, on voit les hauts et les bas. C'est ça qui est intéressant. On ne voit pas que les hauts du personnage, on voit ses bas aussi. Et on voit que le gars est un animal. Le gars n'a pas l'affaire, il va jusqu'au bout. Il a une détermination de fou. Mais en fait, le meilleur ami de Bernard Tapie, c'est lui-même. Et son meilleur ennemi, c'est lui-même. C'est-à-dire que c'est un gars qui part de tout en bas, qui est businessman et qui ne veut pas faire comme les autres et faire en sorte d'aider les gens. Alors, je sens que son sentiment, il est noble et qu'il a vraiment envie de faire ça. Mais au fait, au bout du compte, il arrive à un moment où l'homme change à travers les épreuves. Et là où il en arrive, il y a un côté de lui qui, bien sûr, qui a une forme de générosité et tout ça, et qui essaie d'aider les gens. Mais en fait, au bout d'un moment, il se rend compte que l'ambition bloque avec ça, justement. On arrive à un moment où, en fait, malheureusement, on ne peut pas forcément aider les gens. si on veut avoir du succès. Je ne sais pas si c'est cruel ce que je dis. Heureusement, il y a une part de vrai. Et du coup, il monte, il monte. Il vient le président de Marseille. Voilà, il se passe des choses de fou. Il fait des arnaques, il fait des combines. Mais Bernard Tapie, c'est un peu un mec comme nous. Le truc qui était intéressant, étrangement, le plus dans la série, c'est quand il devient ministre. Parce que, vraiment, il devient ministre de Mitterrand. Et là où je pense qu'il a été un peu trop d'égo, il a été un peu stupide. Et c'est dommage, parce qu'il avait une erreur, alors qu'il pouvait faire quelque chose de bien pour les autres. Et comme quelqu'un le dit très bien dans la série, il a dit, vous, vous aurez pu être... Voilà, vous êtes un homme incroyable, mais vous aurez pu faire encore beaucoup plus, au lieu d'être un magouilleur. Et c'est un peu le défaut de Tapie, en fait. De ce qu'on sait de lui, c'est que, comme je vous dis, c'est son meilleur ami, c'est son meilleur ennemi. Dans l'idée, il veut donner du rêve, de l'espoir aux gens. Et c'est tout à son honneur. Mais il croit d'abord à son rêve, avant de celui des autres. Après, c'est logique. Mais il essaie de faire en sorte que ceux des autres marchent aussi. Et je pense qu'en politique, on lui met des bâtons dans les rots au moment où il allait faire quelque chose d'intéressant. Il a fait une bêtise aussi, il a joué contre lui. Et c'est un peu dommage, parce qu'au-delà de se punir lui-même, il a puni aussi les autres. Parce que son plan était génial, pour le coup. Mais bon, c'est quoi le destin, parfois. Et voilà, c'est un homme qui a gagné beaucoup d'argent. Mais vraiment, la série, elle est incroyable. Elle est phénoménale. Je vous la recommande vraiment au coup de cœur. Et non, non, moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Cet épisode, génial. Non, non, vraiment incroyable. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et de me dire ce que vous avez pensé de Tapie. Allez, t'es à tout le monde. Merci. Merci.